La prison n'est pas une solution aux problèmes politiques. La prison n'est pas une solution aux problèmes politiques. J'ai fait 10 ans à la présidence de la République. Je n'ai pas arrêté quelqu'un qui perd. Je n'ai pas arrêté quelqu'un qui perd la politique parce que je ne vois pas la prison comme solution aux problèmes politiques. La prison n'est pas une solution aux problèmes politiques. Je vois que certains recourent facilement à l'emprisonnement. Ce n'est pas ma méthode de travail. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Cette dame, je ne la connais pas. Il paraît qu'elle s'occupe même de la société civile, qu'elle s'occupe des problèmes de consommation et qu'on l'accuse d'avoir rencontré son réunion et d'avoir oublié avec elle de comprendre. Moi, je connais des tas de gens qui ont raconté son réunion et qui se équilibrement à Bidja. Son réunion même, j'ai tourné avec lui. Donc, si on dit qu'elle a hordi des complots, donc là, il faut le dire très clairement, le démontrer, que le procureur soit persuasif, qu'il le démontre, que la justice soit persuasive, parce que le temps de mettre quelqu'un en prison en disant qu'il a fait un complot, on est fatigué à faire ça. En effet, nos parents ont été en prison depuis qu'ils ont fait un complot. Je pense que tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ont peur de rentrer pour ne pas être arrêtés, il faut que l'Etat ait une attitude telle que cela puisse rentrer. Il y a des Ivoiriens qui sont au lit derrière. Il y en a qui sont au Ghana, il y en a qui sont au Togo, il y en a d'autres qui sont au Bidja. Si ceux-là, on veut les attirer, parce qu'il faut les attirer, il faut avoir une politique qui les attire au pays. Il faut faire en sorte qu'on retrouve le niveau qu'on avait avant les troubles de 2010-2011. Mais pour cela, il ne faut pas les attirer en arrêtant quelqu'un qui les a racontés. Vous comprenez ? Donc, je pense que si Madame Puccérie Ballet a effectivement comploté, on n'est pas obligé, si on l'accuse d'avoir comploté, on n'est pas obligé de l'amener sous mandat le déco. Là. On peut ouvrir un dossier et puis suivre. Suivre l'enquête. Il se peut qu'au bout d'un certain moment, on se rend compte que le dossier est vide. Parce qu'on a eu beaucoup de dossiers vides. On a eu beaucoup de dossiers vides, dont les miens. F Felix Kavis et Pierre Tuongueur. Weeux à la blog. On a eu beaucoup de dossier. On a eu beaucoup de dossiers vides. Mais il n'a pas un dossier. Il y a beaucoup. Et il n'a pas de dossier.